Allez, grand direct avec un moment très fort de nos campagnes, ce sont les fêtes d'automne. Les fêtes d'automne avec une fête toute particulière dans un petit village de Bourgogne du Sud. Nous sommes en Saône-et-Loire exactement et on va assister pendant ce direct à quelque chose de très authentique avec cette fête des saveurs d'automne dans le village de Matour, un endroit magnifique. C'est le pays du Charolais, le sud de la Bourgogne et c'est de l'authentique partout, partout, partout. Ici, regardez à quoi ça ressemble ici. À côté de moi, j'ai celui qui a de m'y, regardez, c'est le président. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour tout le monde. On va montrer ce qui se passe ici, c'est un grand moment dans ce village de Matour. On appelle la Bourgogne du Sud, c'est un grand moment. Oui, alors, c'est les saveurs d'automne aujourd'hui à Matour, au manoir. Le manoir est derrière nous, on va le montrer, le manoir. C'est ce magnifique château ici, c'est un château qui maintient les traditions, Claude, c'est ça ? Oui, c'était pour la chasse, c'était un manoir de chasse. C'était le château tiers qui était démoli et c'était la chasse. Alors aujourd'hui, c'est un grand moment avec plein de choses. Alors, on ira voir les tracteurs à l'ancienne. Vous avez voulu faire revivre ce qu'on aime beaucoup dans la place du village, c'est-à-dire, c'est dans ces moments de tradition d'antan, en fait. Alors, la moisson est récoltée au manoir, dans la terre du manoir. Il y a plusieurs variétés, du seigle, de l'épautre et du plé tropical. Tout ça a été récolté ici et s'est battu aujourd'hui à l'ancienne ici. Oui, avec une batteuse de 1920. Alors, la batteuse, on va s'approcher un petit peu, tiens, par là, de la batteuse. Claude, combien de personnes attendues ? Il y a plus de 1000 personnes, 2000 personnes aujourd'hui attendues ici ? Ah, normalement, oui. S'il se fait beau, on va avoir 2000 personnes, oui. Pourquoi ça plaît autant ? Ça doit être le patrimoine, c'est l'ancien. Il y a beaucoup d'anciens qui viennent, et même des jeunes, parce qu'ils découvrent. Bien sûr. Et puis, ce tracteur N73 Renault ici, absolument magnifique, qui fonctionne bien. Restez avec nous, Claude, l'organisateur, le président. On va aller voir Michel, là-bas. Il enfourne, lui. Alors, lui, c'est assez difficile, il faut faire attention, parce que le batteur, il n'y a pas de sécurité. Le batteur est à quelques centimètres. Ah oui ? Alors, il faut qu'il enfile la moisson assez doucement, parce que c'est une petite batteuse, mais il faut aller doucement, ça marche. Elle a quasiment 100 ans d'âge, cette batteuse. Oui, elle a 100 ans d'âge, elle est de 1920. Voilà. On voit très bien le système, ici, de batteuse, ici. On arrive dans des sacs. On va aller voir le grain, aussi. C'est une batteuse, des moissures de batteuses, un peu comme ça, mais c'est moderne, quoi. Bien sûr. C'est la première, dès les premières. Oh, Bernard, je n'y ai là-haut, tu regardes, Bernard, là-haut. Il a le geste encore, lui, il sait faire. Tu sais faire, Bernard. Il a fait ça toute sa vie. Il a fait ça toute sa vie, Bernard. Regardez, comme c'est beau. Le sourire de Michel. C'est pas trop dur, Michel ? Ça va, ça va. Il faut dire, c'est la première machine qu'on a eue sur la commune. Et elle tournait avec le vieux tracteur orange qui est là-bas. Ah oui, d'accord. Bravo, en tout cas, la batteuse à l'ancienne. Un grand moment ici, on rappelle qu'on est à Matour. Beaucoup de gens nous regardent ce matin en direct. On va s'approcher de l'autre côté un petit peu. On va aller voir les gens qui sont ici avec nous aussi. Après, on ira voir, voilà. Alors, derrière, comment ça se passe, là ? Alors, il y a Evo, la paille, on peut la lier à la main, mais bon, c'est un peu moderne. Alors, on est partis sur une moyenne densité. Et une presse qui sert dans les terres, là. C'est mobile. Bon, ben là, elle est immobile. On va en faire de la paille pour faire des bottes de paille. Voilà. Parce que la paille est importante, hein, vers nous. C'est important de rentrer de Charolais. Mais donc, ça transpire, ça transpire beaucoup quand même. Comment ? Ça transpire. Un peu, oui. Une vraie journée de batage. Et il fait carrément ça à Matour au 16 octobre. On va aller voir le grain qui sort, justement. Regardez, ce paysage magnifique, la poussière, ici. Il y a quand même beaucoup de poussière. On va aller voir ce qui se passe, ici. C'est le grain qui sort. Alors, lui, c'est le porteur du grain, lui. Il porte ça dans les greniers. Et lui, il s'occupe du grain. Il fait que ça. Il fait que ça, oui. Lui, il est au grain. Dans le temps, c'était un gros boulot. Parce qu'il fallait monter dans les greniers. Bien sûr. Il fallait être costaud. Bien sûr. On va continuer le tour. On est à Matour en Saône-et-Loire. On va faire le tour derrière, ici. Beaucoup de gens en présence, ce matin, déjà. Des gens qui sont là. On attend 2000 personnes, aujourd'hui, à Matour. On va saluer toutes celles et ceux qui nous rejoignent en direct. On va aller faire un tour, voir les vieux tracteurs, Claude. Il y a des vieux tracteurs présents, aussi. Les tracteurs. On n'a pas notre... On n'a pas... On n'a pas quelque chose, là. Bon, il y a des tracteurs. Ça commence depuis 1946. On peut les voir. On va les voir. On va les voir tout de suite, tiens, regardez. On montre, justement, toutes les belles choses, ici. Avec... Le premier tracteur de Matour. Ça, c'est le premier de la commune, on rappelle. Oui, le premier. Voilà. Il vient même de Don Pierre-les-Hommes, celui-là. Don Pierre, c'est le petit village à côté, on rappelle bien. Ça, on rappelle, c'est un Renault 3040, c'est ça ? Voilà. Année 44-47. Oui. Il était fabriqué à... Ah oui. Ah, il faisait tourner la bateuse. Pascal, ici. Alors, un amoureux des traditions, Pascal ? Oui, bien sûr. Tu viens d'où, exactement, toi ? De Saint-Point. De Saint-Point. Saint-Point, c'est le pays où est enterré Lamartine, rien à voir avec le tracteur. Il était... Fils agriculteur. Fils agriculteur, aussi. Mon père qui possédait un Pony 820D. Ah, bien, on va te rendre compte, Claude, tous les amoureux qui se retrouvent ici. Ah, bien, voilà, ils vont le remettre tous les amoureux des tracteurs. Alors, Claude, lui-ci, il a tourné, celui-ci. Alors, Claude, il vient de... Il a été fabriqué à... À Paris, ça y est, j'ai perdu le nom. Alors, il y a Mika Dufreignes qui donne le bonjour au Matourin. Mika Dufreignes, tu le connais, Mika ? Oui. Il est en direct, il nous regarde aussi. Regardez ici. Et là, on peut le démarrer ou pas ? Non, on ne peut peut-être pas le démarrer. Il démarre, mais il faut... C'est à naissance, c'est à Magneto. Ah oui. Il n'y a pas de contact, là, il n'y a pas de batterie. Il est tracteur, regardez, Pascal, fils d'agriculteur de Saint-Point qui est venu ici. Le pays originaire de... On a été fabriqué à Billancourt. À Billancourt. On va aller voir les suivants, on fait le tour ici. On rappelle qu'on est à Matour. Voilà, on va demander... On va aller voir Christophe, justement, qui est propriétaire de ce tracteur ici. On a vu hier soir déjà. On t'a vu hier soir, Christophe ? Salut Christophe, on t'a vu hier soir déjà. Ça va, tout va bien ? Tu peux le démarrer, lui ? On va essayer. On va essayer, on l'a vu démarrer hier soir. C'est un fort petit gris, comme on dit. Ce n'est pas les escargots de Bourgogne, hein, Pascal ? Le petit gris, regardez, il est en train de le démarrer. Il faut ouvrir, c'est ce qu'il faut faire, c'est le gasoil. Il faut ouvrir, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Christophe, là ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah, je branche la batterie. Je branche la batterie, évidemment, avant de le démarrer. On rappelle qu'on est en Bourgogne du Sud. C'est le temps des fêtes d'automne. On a beaucoup de fêtes en ce moment. Voilà. Alors, il y a Mika Dufresne qui te salue. Salut... Non, c'est pas toi. Mika Dufresne te salue. Il te dit salut petit Claude. C'est bien. On rappelle aussi d'autres fêtes, notamment à Saint-Gervais-les-Bains. Aujourd'hui, un grand moment, si vous êtes en Haute-Savoie. Vous en avez beaucoup de la Gaspésie. La Gaspésie, c'est le Québec, Claude. Ah, c'est le Québec. Ah, bonjour, c'est au Québec. Nostalgie de l'ancien, ça vient d'Afrique du Nord. Regardez, ça, c'est pas beau, tout ça. Et le ciel bleu, il fait carrément chaud. Écoutez le bruit. Allez, c'est parti normalement. La batterie est un petit peu faible, il faut le chauffer. La concentration ici. Alors, Petit Gris, il ne marrera pas, mais c'est pas grave. On va aller voir les suivants. Autrement, on a les charrues ici. Les charrues d'époque. C'est les Brabant 1920, là. 1920, dis donc. Avant 1940, là, 1940. Et ils ont labouré à Matour. Tout ça, ça a travaillé, on le précise bien. Et c'est continué. Il y a les faucheuses. Les faucheuses qui sont là-bas. Il y a la faucheuse à poing, il y a la faucheuse à moisson. On va montrer la faucheuse à moisson. Tiens, on fait une découverte, on remonte le temps avec Claude Lapalue, qui est le co-président, justement, de cette grande fête saveur d'automne. On est en Bourgogne-du-Sud, vous êtes très nombreux à nous suivre ce matin. Merci beaucoup. Alors, venez faire un tour à la buvette, me dit-on. Oui, on ira faire un tour à la buvette. Enfin, vous allez bien sûr. C'est une faucheuse. C'est une faucheuse. Faucheuse de moisson. Faucheuse, oui, à moisson, elle fait les gerbes, celle-là, mais elle ne lit pas. Elle ne lit pas, elle fait les gerbes, mais elle ne lit pas. C'est magnifique, ça. Alors, elle est restaurée par Christophe. Et l'autre, c'est une faucheuse à poing. Voilà. Elle ne fait que poing, celle-ci. Elle ne fait que poing, celle-ci. C'est la même marque. On voit le clocher de l'église de ma tour. Ici, les gens qui arrivent. On ira les voir les gens tout à l'heure. On ira la buvette aussi. Fabriqués au Canada. Fabriqués au Canada. Tiens, nos amis de la Gaspésie, ils vont pouvoir fabriquer au Canada. On continue à faire le tour. C'est marqué dessus, Canada. Écoutez, nos cousins québécois, peut-être. Toujours ici, en Saône-et-Loire, on le rappelle, au pays de la charolaise. On est dans le... Le sourire de Christophe. Ah, tu es content, hein ? Ah, ben oui, toujours. Quand ça démarre, c'est toujours un grand moment. Ben voilà, oui. Et ce tracteur, c'est à toi. C'est le deuxième tracteur. Non, non, ça, c'est un copain. Est-ce qu'il a tourné, ce tracteur ? Il a tourné, déjà ? Ah, ben oui, dans une ferme, oui, oui. Est-ce qu'il travaille encore, aujourd'hui ? Non, il est au repos. Il est au repos. Que problème, c'est-à-dire ? Alors, on va continuer notre tour avec Claude. Regardez, justement. Claude va nous rejoindre. Merci, Christophe. Viens avec nous, Christophe. Tu dois partir, Claude, peut-être ? Tu restes avec nous un petit peu. On est en direct, toujours, dans la place du village, ici. Regardez comme c'est beau. On retrouve... Alors, ça, c'est le fameux... Le fameux tracteur Farmal. Celui-ci, il est très connu, Claude. Mac Cornu. Mac Cornu National, c'est américain, ça. Ça, c'est du travail. C'est anglais, mais c'est difficile, mais c'est américain. Bonjour de l'Allier, tiens. Bonjour de l'Allier. Bonjour, bon dimanche, je le dis Monique aussi. C'est très sympa. Regardez comme c'est beau. Puis à côté, on continue avec toujours... Il va le démarrer. Il va le démarrer. Oui, on reviendra. On va regarder ce qu'il y a autour, ici. Toujours des charrues, ici. Toujours des... Comment on appelle ça un tombereau, là-bas ? C'est un tombereau, oui. C'est un tombereau, oui. C'est un tombereau. Et ça, c'est une arracheuse de pommes de terre, ça. Oh, bon sang. Une arracheuse de pommes de terre, dis-donc. Ça passe dessous les raies, là. Ça arrache. Ça fait juste soulever les pommes de terre. Et ça, c'est une buteuse. Ah, c'est une buteuse. Pour buter les patates. Ah oui, d'accord. Ou topinambour dans le temps. Et ça, c'est le tombereau. Ah, c'est le tombereau à cheval, ça. Qu'est-ce qu'on mettait dedans un peu de tout ? Fumier, pommes de terre, tout, quoi. Tout est passé. Et Claude, vous avez connu ça ou pas ? Ah, oui, 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 j'ai connu. Parce que je suis de 54, alors mon père avait un cheval aussi. J'ai connu. Après, il est arrivé le tracteur dans les années 65, 66. Ah, ben, écoutez, le tracteur, il est derrière le pharebalt que Christophe va démarrer. Il a un petit peu de mal. On va montrer comment ça se passe ici à Matour. Déjà, beaucoup de monde en attend. 2000 personnes, on le rappelle, aujourd'hui. Un petit peu de mal à démarrer. Peut-être le prochain tour. Voilà, bonne fête, nous dit-on. Merci à Annelise de son commentaire. Beaucoup de gens qui regardent avec beaucoup de passion. Les petits, les grands, les grands-parents, les petits-enfants, tout le monde est là. Ça vous plaît ? Impeccable, super. C'était le premier tracteur de mon papa. Alors, ça, c'est important. C'était le premier tracteur du papa. Mais c'était celui-ci. Il était à vous. C'était un autre. Alors, quand vous le voyez, qu'est-ce que ça vous fait ? Oh, ben, ça me rappelle l'ancien temps, quoi. Voilà. C'est un bonheur de les revoir en route, ces tracteurs. Oui, oui, surtout qu'ils sont bien entretenus, tout. Ils n'ont pas été oubliés. Oui, c'est bien. Et cette demoiselle, elle s'appelle... On peut la montrer, cette demoiselle ? On peut la montrer. Elle s'appelle comment ? Comment tu t'appelles ? Éliette. Éliette. C'est un joli prénom. Eh ben, écoutez, Éliette, elle aura vu avec le papy. C'est ça ? Le beau tracteur du papy, elle l'aura vu au moins, en tout cas. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, en tout cas. C'est l'union de la Bourgogne et de la Franche-Comté. Dis donc, à Franche-Comté d'où ? Pardon ? Le Franche-Comté d'où ? Quel endroit ? Écoutez, Val d'Aon. Oui, Val d'Aon. Le beau Val d'Aon. On salue nos amis. On va faire de la réclame. D'un zoo. On va saluer tous nos amis du Haut-Doux. Très nombreux. C'est la place du village. Vous retrouverez ça soir. Vous connaissez la place du village ? Oui, oui. Vous connaissez la place du village ? On est beaucoup, très, très souvent vus dans le Haut-Doux. On est partis. On va demander à Claude de nous suivre. C'est le président ici, co-président. Claude, on fait le tour, on continue. Et puis, on est attendus. Voilà, on est attendus. Christophe nous suit aussi. Les tracteurs ici, toujours les tracteurs. Regardez comme ils sont beaux, ces tracteurs. Toujours en Bourgogne du Sud, on le rappelle. C'est la Matour, c'est un petit village authentique du Haut-Clinisoie, du Charolais, de Beauchien qui sont ici. C'est un tracteur du Beaujolais, celui-ci. Et le N63. Alors ça, celui-ci, c'est une institution. Alors c'est dans les années 60, ça. Années 60, oui. Ça, c'est le début de la grande mécanisation. Les petits gris. Ça, c'est les fameux petits gris. C'est Ferguson, ça. C'est Ferguson. Là-bas, c'était un Ford, mais là, on est Ferguson. Ça, il ressemble. À côté, c'est un Ford. C'est un Ford. C'est un Ford, oui, c'est ça. C'est ça, c'est pareil dans les années 60. 64. 64 ici qui appartient à Lamborghini. 80, c'est plus récent, ça. Il est 85, je crois. Alors celui-là, c'est le Sommeca. Ça, c'est le gros Sommeca. C'est les premiers Sommes. Oui. Ce qui est Sommeca, c'est les premiers. Voilà. Enfin, un des premiers. Oui. 59. Après, c'est plus récent, après. C'est un peu plus récent, voilà. Oui, 70. Oh, ils ont 40 ans. Ils ont déjà 40 ans, oui. Oui, oui. 74. 74 aussi. Oui, ils ont mieux. Et c'est pareil, 67 aussi. 67 aussi. Voilà. Écoutez, on a fait le tour des tracteurs. On va continuer le tour. Tiens, voilà. On est en direct, voilà. Alors, toujours à ma tour, en direct. Regardez comme il fait beau. On va poursuivre. On va aller voir les maintenant. Après, la mécanique, on va aller voir les bonnes choses à manger. Avec Claude, justement. Les très bonnes choses à manger. Voilà. On est toujours en direct. Dis donc. Bonjour, Higuette. On est en direct, on est en direct. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Moi, hier, vendredi, j'ai épluché les courges. Oui. Hier, on a été à la cueillette des champignons pour l'expo. Tu es allée la voir ? Oui, on est là tout de suite avec nous. Ah d'accord, oui. Et puis, aujourd'hui, je suis au service. Eh bien, voilà, Higuette, on va rappeler qu'elle est native d'un petit village d'à côté qui s'appelle Saint-Léger-sur-la-Bissière. Comme toi. On était voisin. Alors, on va saluer quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, que tu connais peut-être aussi, Higuette, que tu connais. C'est mon voisin. Il s'appelle Jean Desroches, que tu connais bien. Il s'est fait opérer cette semaine de la hanche. Il va très bien, rassuré. Il va très bien, Jean. Mais on va le saluer. Je lui ai promis de donner un petit bonjour. Il est toujours sur nos pages. Tu le connais, Claude, toi ? Oui, oui, oui. Il le connaît forcément. On va le saluer. Toute la famille Desroches. Oui, c'est les voisins. Vous voyez, le cas se passe comme ça. Tous les gens de nos gens. Tous les gens. Le petit hameau de nos gens dans lequel j'ai grandi. Merci, Higuette, à tout à l'heure. Claude, on va voir les bonnes choses maintenant. Qu'est-ce qu'on va aller voir maintenant ? On va aller voir les choses à manger cette fois-ci. Oui, on va aller voir. Alors, il y a le pressurage de pommes. Parce que le saveur d'automne, c'est quasiment... Il y a des pêtes de partout. On a la lambique aussi. Et il y a la lambique à côté. Alors, on va aller aux pommes, là-bas. Dans un village authentique. Avec des gens authentiques, des figures. Bonjour. Dans la place du village en direct. Bonjour. Bonjour. Ah ben, c'est mon cousin. Je ne l'avais pas reconnu. On peut vous montrer ? Dis donc. Attends une seconde. Bonjour, cousin, cousine. Comment ça va ? Ça va très bien. Dis donc. On peut les montrer. Est-ce qu'ils sont contents de venir ici voir les belles choses ? Est-ce que ça te plaît ce qui se passe ici ? Oui. Comment tu t'appelles ? Domiti. Domiti. Quel joli prénom. Alors, on voit de très belles choses ici. Vous, vous n'avez pas connu tout ça ? Vous n'avez pas connu tout ça ? Non, non, pas vraiment, non. Qu'est-ce que ça te fait de montrer ça à vos enfants ? Qu'est-ce qui se passe ? On a déjà vu, mais oui. Vous avez vu les... Oui, oui, oui. Voilà. Domiti, ton prénom, c'est comment ? Célestine. Célestine. Bon anniversaire, Célestine. Trois ans. Bon anniversaire, Célestine. Écoutez, content de vous avoir vu ici. On est en direct dans la place du village. On vous laisse le sourire des parents, le sourire des enfants. Merci à tout à l'heure. C'est pas beau ça. Les parents, les enfants, les grands-parents. On va en venir là après, Christophe. Dis donc, c'est toute génération, Christophe ? Christophe-Claude, pardon. Eh bien, ça va du tout petit au plus vieux. Parce que, enfin, il y a toutes les générations. C'est un peu le propre des... On va montrer un peu les gens qui sont ici déjà, qui s'assemblent autour de la buvette. Et il y a le repas à midi. Tout à l'heure, on en parlera. Il y a un grand repas avec une spécialité locale. Là, on s'approche de quoi ? De la lambie ? Ah ben, c'est des pommes. Les pommes et puis la lambie. Autre tradition. Oh, les bonnes choses. Regardez, regardez ce que c'est incroyable. Les pommes de matour. Qui sait qui a ramassé tout ça ? Ben, c'est les adhérents. Nous, les bénévoles, dans la semaine. On en a ramassé une groupe de pommes. Une tonne. Et puis voilà, on priture. On pense à la machine. Et il y a du boulot parce que depuis 7 heures, il y a beaucoup de travail. Il y a un savoir-faire aussi parce qu'on faut quand même le mettre en place. Claude l'a pas lu avec nous pour nous commenter cette fête, justement. Regardez. Après, on peut en faire du cidre. Du cidre aussi. Mais du cidre, on peut en faire du... En me pensant à la lambique, on fait du calva. Le fameux calva qu'on peut faire ici avec la pomme. Alors regardez le jus de pomme qui sort ici. Quelle belle image. Dans nos fêtes de montagne, dans nos fêtes de campagne, on a ici le jus de pomme. Dis donc, il est bon le jus de pomme ici ? C'est rare. C'est rare, il est bon le jus de pomme ? Très, très bon. C'est le chef de la pomme. Le responsable. J'ai horreur du mot. Je sais. Ouais, ça fait rien. En tout cas, ça marche bien et ça a l'air bon. Les jeunes là, dis donc. Les jeunes recrues. Mais les jeunes recrues, vous n'avez jamais su faire ? On t'a vu hier soir déjà, dis donc. Comment ça se passe aujourd'hui ? Bah moi, on est au jus de pomme avec justement Équerard. Un peu traîné hier soir. Un peu traîné hier soir. Mais ça, tu as appris à faire ou tu savais faire ça déjà ? J'avais déjà fait avec mes grands-parents sur l'exploitation ou avec mon père ou sa famille. Et on perpétue cette tradition-là. Alors, Mika Dufresne me dit, la famille Clémencein au boulot ? C'est ça. Tout à fait. Oui, oui. Les jeunes qui sont là, on va saluer le gars avec deux chaux, 650 mètres au pied du Mont-Saint-Cyr. La réponse est oui. Avec les petits cochons, les poules bio et puis les vaches. Tout à fait, vous allez faire la leçon. Remarquez de ça. A tout à l'heure. Merci. Regardez le savoir-faire. Regardez. Arrêtez dessus, on arrive dessus. Regardez comme c'est bon. Comment on fait là ? Il y a le savoir-faire ? Comment on fait ? Oh non. C'est comme des betteraves dans le temps. Ça a réagi, c'est comme ça. C'est découvert les betteraves. C'était comme les betteraves dans le temps. Regardez ce jus de pomme qui va sortir. La pomme broyée. Merci à tout à l'heure. La place du village. On continue. On va montrer les gens présents ici. Regardez. Tous ces gens qui sont présents. Les gens qui goûtent. Regardez le jus de pomme. Alors lui, il a de la chance qu'il sert les gens, lui. Est-ce que vous l'avez goûté ? Vous l'avez goûté ou pas ? Il est excellent. Il est excellent. Je veux des pommes de Matour et de Montpellet. Montpellet, c'est à côté de Tournus. C'est à côté de Tournus. Il ne faut pas en boire trop de jus de pomme, Claude. Alors par contre, avec modération aussi. Ça, c'est l'alambic du manoir. C'est la première année. Il est propriétaire de l'association. C'est ça, on précise bien. On est propriétaire. Alors, on fait la goutte. Alors justement, est-ce qu'il marche l'alambic, là ? Qui c'est le chef ? Le chef, on en tient le bouilleur. Un vrai bouilleur ou un faux bouilleur ? Un vrai, déclaré aux doigts, exceptionnellement pour aujourd'hui. Bouilleur ambulant, il n'en reste pas beaucoup, finalement, aujourd'hui. Voilà. La date de quand, la machine ? Du 19e siècle, si j'ai bien compris. Quelle année ? On ne sait pas quelle année. Et donc, il y a une cuve où l'alcool s'évapore, qui va dans un serpentin, double serpentin. Et normalement, dans quelques minutes, par le petit bec en cuivre, il va sortir l'agnole terminé. Alors, c'est de l'agnole de quoi qui va sortir aujourd'hui ? C'est du cidre. C'est du cidre. Enfin, du cidre distillé, donc de l'alcool de pomme. Vous avez une autorisation, on le rappelle, pour la journée, c'est ça en fait ? Voilà, on a deux personnes qui ont des privilèges chez leur alcool et qui ont encore le droit d'en faire. On a juste le droit de faire ça pour la journée. Demain, les douanes viennent replomber l'engin. Eh bien, on rappelle qu'on est à Matour, on est en Bourgogne du Sud, avec des passionnés, les amis du Manoir. Avec Claude Lapalue, qui est le co-président avec nous. On fait le tour, messieurs. Et la goutte va sortir quand ? Parce qu'elle est déjà sortie ? Non, non. Elle n'est pas encore sortie. Elle ne va pas tarder. Peut-être qu'on repassera la goutter tout à l'heure. Voilà. Merci, messieurs. Et bravo, en tout cas. Jus de pomme, nuaul. On va partir sur les réexpositions de champignons et de courge. Ah bah, c'est toujours qu'un après. À midi, on mange la soupe de courge. Alors justement, soupe de courge à midi. Et à midi, il y aura aussi la Corée, la fameuse Corée. Qu'est-ce que c'est que ça ? En Meurette, c'est quoi ? Alors, c'est des abats du cochon. Des abats du cochon. Poumons. Tous les abats du cochon. Regardez comme le parc du château du Manoir est magnifique ici. Une belle fête traditionnelle de la campagne comme on les aime. On va rentrer assez vite à l'intérieur parce que la connexion est peut-être moins bonne à l'intérieur. Toujours ici à Matour, dans le Sud. On va peut-être aller voir dehors, Claude, avant, peut-être, ce qui se passe dehors, peut-être. Ou dehors. On va aller voir parce que la connexion va tenir. Ils font cuire justement la Corée. Oh là là, regardez, regardez la viande qui est là. Regardez comment ça se passe en direct, le boucher. Le vrai boucher. On l'a déjà vu l'année dernière, le vrai boucher. Dis donc. Ah oui, c'est toujours le même, oui. Dis donc, comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Ça se passe que je suis en train de préparer le repas pour midi. C'est quoi exactement ce qu'on voit ? C'est quoi ce qu'on voit exactement ? Alors là, ça, c'est le lard qu'on voit. C'est du lard, regardez. C'est le lard cuit dans le gène. C'est du beau, cuit dans le gène, le gène c'est quoi exactement ? Oui, c'est les résidus du raisin pressé. Pressé, c'est ça. On a dans les chaudières. Regardez les chaudières et pommes de terre, regardez. Oh là là là, ça mijote. C'est le gène là, et puis le gène là. Les saucissons cuits ici, voilà. Vous pouvez voir les saucissons à l'intérieur ? Non, mais ils sont là les saucissons. Regardez, saucissons au gène, regardez. Allez, voilà. Oh là 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 là. Il y a du monde. Il y a du monde, regardez. C'est une tradition de Bourgogne du Sud, ça le saucisson. On rappelle, c'est beaucoup ici. Plus dans le Beaujolais, je pense, dans le Beaujolais. Cuit dans le gène. Oui, voilà, ça vient plus du Beaujolais que de chez nous. Ah vrai, il n'y a pas de vignes ici. Regardez les pommes de terre. Regardez comme c'est beau. Ah ouais, à l'ancienne, regardez. Ça c'est fait, des fêtes comme l'on aime. On rappelle qu'on est à Matour, en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. Claude, je vais simplement montrer les pommes de terre. Dis donc, bonjour, bravo, bravo à lui. On est en direct, Bernard. Dis donc, les pommes de terre viennent d'où ? Elles viennent de la Bresse. C'est de la charlotte comme a été. On va les montrer. Elles ne s'éclatent pas du tout en chaud, derrière, quand on les chauffe. Ah oui ? Voilà, elles sont très bien. Et alors là-dedans, qu'est-ce qui chauffe là-dedans, par exemple ? Là, c'est de l'eau pour l'instant. C'est de l'eau pour le faire. Là, c'est des pommes de terre. Pommes de terre. Là, donc, c'est le lard. Et là-bas, les saucissons au gène. Les saucissons au gène. On a été chercher chez un vigneron, là-bas, dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais. Regardez, la tradition qui se maintient. Bravo, messieurs. Ça sent bon, Claude. On a envie de rester là, nous. À tout à l'heure, on rappelle que le repas de midi, il y a plein de gens. On rappelle 300 personnes au repas de midi attendu. 3-400 personnes. Regardez, il y a des enfants qui sont là. Voilà, on retrouve Michel Châtelet ici. Regardez, il y a plein de gens ici, en direct, à ma tour, dans la place du village. On va essayer de passer à l'intérieur dans la connexion. Oh, les champignons ! L'exposition des champignons et de courges. Plutôt l'exposition des champignons de toute la région. Alors, ils ont été ramassés, on va les montrer, ces champignons. Ils ont été ramassés la veille, il y a deux semaines, quoi. Alors, il faut demander à des spécialistes. Alors, si on a un spécialiste qui peut venir, je ne m'avance pas trop pour la connexion. Claude Lapalue, qui est le co-président. Regardez ici, les champignons. Dans un instant, on ira voir, évidemment, les courges. Magnifiques courges ici. Regardez à quoi elles ressemblent. Elles sont tout à fait exceptionnelles. Alors, je ne sais pas si j'ai quelqu'un qui peut nous parler des champignons. Toutes formes de champignons, toutes sortes de champignons. On reconnaît les rosés ici. Qu'est-ce qui sont beaux, ces rosés. Magnifiques rosés ici. Voilà, regardez ces champignons. Claude, moi qui les connais, presque tous, je n'en connais pas ici. C'est normal ou pas ? Ah oui ? Tu les ramasses aussi, toi ? Les champignons des prés, je n'y connais pas grand-chose. Alors ça, c'est des rosés des prés qui sont magnifiques. Le responsable, il est là. Bonjour, le responsable, en direct, dans la place du village. Je vais savoir que je y étais. Ça y est, c'est trop tard. Dis donc, les rosés, on peut les montrer, ces rosés. Mais dis donc, ils sont exceptionnels quand même. Non, c'est des macrosporus. Alors là, ça y est, ça devient des non-savants. Alors, c'est la... Oui, donc ça se trouve et c'est bon en tout. C'est des agariques, c'est des roses de près, comestibles. Et il y en a beaucoup cette année. Oui. On dit que les sécheresses, c'est bon pour les champignons, vous confirmez ? Oui, oui, c'est vrai. Quelle association vous êtes ? Villefranche-sur-Saône, Société Mycologique de Villefranche. Les Caladois, les Caladois de Villefranche-sur-Saône. On va saluer le grand patron de Facebook qui est né là-bas. C'est Laurent Solis. Vous connaissez la famille Solis ? Non. Eh bien, on les salue. Ils sont souvent sur nos pages d'ailleurs. D'accord. Eh bien, écoutez, belle fête à l'ancienne aussi. On nous dit aussi qu'il y a d'autres fêtes dans d'autres régions. Qui les a ramassés, les champignons ? Ben, un peu tout le monde. Nous, déjà. J'en ai même ramené du Vercors. Ah, d'accord. Alors, on va saluer nos amis du Vercors aussi. Alors, par exemple, ça, ça... C'est quel, cela ? C'était quoi, ça ? Faio Lepiota Aurea. Ça se mange ? Non. Ça se mange pas. Dis donc, on a vu les champignons de belle-mère, là, comme on les appelle. Faut pas le dire trop fort, hein. C'est pas le plus toxique. C'est quoi le plus toxique ? Ben, déjà, la manito... Ah, phalloïde. Non, c'est pas phalloïde, ça, c'est panthère. Ah, la panthère. Celle-ci, faut pas la manger, celle-ci. Faut pas la manger, celle-ci. Avec des verrues blanches. Avec des verrues blanches. Regardez. Et le meilleur, le bolet, ils sont où, les bolets ? Regardez, il n'y a peut-être pas de bolet. Voilà. En plus, mais il n'y a pas de cèpe de Bordeaux. Il n'y a pas de cèpe de Bordeaux. D'accord. Ben, écoutez, venez ici toute la journée, les champignons. Ça a été une belle année à champignons ou pas ? Pas trop. On va peut-être dans certains endroits, mais ici, pas trop. Pas trop. Ça dure jusqu'à quand, les champignons ? Ça dure jusqu'à quand ? Bon, jusqu'aux premières gelées. Jusqu'aux premières gelées ? Oui, oui. Il y a encore du temps. Bravo à la Société Mycologique de Villefranche-sur-Saône. C'est la vallée de la Saône, on connaissait le vin autour de Villefranche. Maintenant, on connaît les champignons. Voilà. Bravo, en tout cas. Mais fiance, quand même. Alors, oui, prudence, quel conseil on donne ? Quel conseil ? Quand on ne sait pas, on ne les boit pas, on ne les mange pas. Les montrer aux pharmaciens ou aux amicologues, ou s'abstenir. Alors, voilà qui est important. On s'abstient si on ne les connaît pas. Alors, celui-là, il est magnifique. C'est un rosé des prés. Il ne faut pas dire que ça ressemble. Il ne faut pas dire que ça ressemble. Non, non. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Sinon, on ne mange pas. Voilà. Regardez, il y a des gens qui ont... Vous les connaissez, les champignons ? Non, moi, je les connais. Un, pour exemple, le rosé des prés. Ah, le rosé des prés. Mais, justement, c'est de ne pas le confondre avec le... La... 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 Elle est championne. Vous êtes de la région ? On habite à Tramaï. À Tramaï. Oui. Regardez. Alors, Zantoderma. Ah, ça, ça ne se mange pas. Ouais. Ça se mange pas. Je ne sais pas. Il y a certaines personnes. On leur en donne tous les jours. Ils n'ont rien. La deuxième personne en mange. Ils sont sur le chiotte toute la journée pour parler poliment. Voilà. Les diarrhées, tout. Voilà. Alors, vous... Les balades un jour ou deux. Voilà. Vous êtes venu pour quoi dans cette exposition, cette fête de saveurs d'automne ici ? Pour quelles raisons ? Saveurs d'automne, ça fait... Rien que le nom, ça fait sa idée. Ah ouais, ça fait envie. Ouais, complètement. Mais voilà. Et puis, le cadre est super. Et les champignons vous plaisent aussi ? Les champignons, oui. Je commence à me renseigner. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Alors, bonjour d'un peu partout. En direct, dans la place du village. Vous connaissez la place du village ? La place du village ? Oui. C'est une page Facebook. Ah non. Vous êtes dedans. C'est en direct. C'est trop tard. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Merci. Bravo, au lycologue. Je recherche Claude. Il est là. Et Claude, attends. Claude, on va aller faire un tour vers les... Magnifique. Magnifique. Regardez ça, les cucurbitacées, c'est comme ça qu'on dit ? Oui. Alors là, vous allez faire de la soupe à midi de quoi ? De la soupe de quoi à midi ? Soupe de courge. Ça, c'est de la courge ? C'est quoi, ça ? Ah, c'est de la courge. On va demander une spécialiste. Bonjour, Françoise. En direct, dans la place. Habillée, regardez. Couleur, couleur des courges. Couleur des courges, absolument. C'est l'automne. Alors, on va vous montrer un petit peu. On va faire un petit tour, ici. C'est quoi, cette grosse cucurbitacée ? Alors, celle-là, c'est une grosse citrouille. Mais je ne saurais pas vous dire l'espèce, parce que je ne la connais pas. Celle-ci, c'est quoi, là-bas ? Ça, c'est un petit rond plat. Oui. On a de la musquette Provence, derrière. Ah, ça, c'est bon, aussi. Ça, c'est bon. De la courge de siam. Ça se mange aussi, ça ? Ça se mange aussi, ça se fait... Et ça touche chez nous ? Oui, ça se fait en confiture ou en choucroute, parce que ça fait des filaments blancs. On apprend des choses. Regardez. Ça ne se mange pas, ça ? Si, ça, c'est des pâtissons. Ah, les fameux pâtissons, d'accord. Ça a un petit goût d'artichaut. Ah, oui, d'accord. Regardez, les variétés de courge. Ça aussi se mange. C'est des petits pâtis doux qui ont un petit goût de noisette. D'accord. Mais toutes celles qu'on a, nous se mangent. Voilà. Et ici, la grosse, là ? On ne sait pas non plus. On ne sait pas. On n'a pas pu les déterminer. Ici, on est retrouvé. Et celle-ci, toute bizarre, là ? L'ongue de Nice. Dis donc, il y a combien d'espèces de courge, finalement ? On sait, non ? Beaucoup. Beaucoup. Beaucoup d'espèces. Beaucoup d'espèces, oui. Beaucoup d'espèces. Et aujourd'hui, on peut les voir et on peut les goûter aussi ? On peut les voir, on peut les acheter. Et on a fait de la soupe qui sera servie au niveau du repas. Et on peut acheter de la pulpe de courge pour faire la soupe chez soi. D'accord. Bravo, en tout cas. Merci beaucoup. On rappelle leur pas de midi. On dit que la soupe de courge, c'est délicieux. C'est Val qui nous dit ça. C'est très bon, la soupe de courge. C'est très bon. On a l'air ajouté, en plus, avec du lait et de la crème. Donc, c'est très riche et très bon. Aïe, aïe, aïe. A l'heure du repas. Merci beaucoup, en tout cas. Et ça se conserve l'hiver. Ça se conserve tout l'hiver. Ça se conserve tout l'hiver, oui. Merci beaucoup et bravo. Claude, ça donne faim, tout ça. Ah oui, ah. Oh, pardon. C'est extraordinaire. Alors, maintenant, on va partir au four. Au four. Alors, on va montrer un peu les gens qui sont présents en direct ici. On voit des gourmands. On voit des gens qui aiment les traditions. Regardez un petit peu les parents, les grands-parents, les petits-enfants. Dites donc, ça vous plaît d'être là, aujourd'hui ? Ah ben, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui vous plaît ? Tout. Tout. Le jus de pomme. Ah. Mon mari sur la batteuse. Ah, c'est lui qui est sur la batteuse. C'est Michel. C'est Michel, bien sûr. Oui, voilà. Michel Châtelet, je suis un copain de Michel. Et ces petites filles, elles sont à qui, alors ? Eh ben, c'est mes petites filles. Eh ben, félicitations, les petites filles. Regardez comme elles sont belles, ces petites filles, qui vont adorer ce qui va se passer aujourd'hui. Merci beaucoup, en tout cas. Vous allez passer. Et prenez soin de Michel sur la batteuse. En direct, dans la place du village, Claude. On regarde les gens ici. On rentre dans le four. On rentre dans le four. Je vais bien montrer les gens qui sont présents ici, regardez. Très bien. On va saluer toutes celles et ceux qui n'ont pas pu venir. Il y avait un problème de voiture, aujourd'hui, on le précise bien. Avec l'essence, ça n'a pas gêné, ça, l'essence ? Ben, j'espère pas. Pour l'instant, on attend 2000 personnes ici, regardez. On va montrer un petit peu, alors. Ils vendent... C'est le repas de midi. On va les féliciter en direct dans la place du village. Mesdames, le sourire, vous vendez du bonheur aux gens aujourd'hui. Oui, tout à fait. On essaye. Alors, c'est combien le repas du jour ? C'est 14 euros. Dis donc, 14 euros, 14 euros. Regardez, Georges, c'est le trésorier, dis donc. Le secrétaire. Le secrétaire, donc, un homme heureux, c'est Nicolas. Un homme heureux, je vais en chanter. Un homme heureux, oui. Un jour plus vieux, voilà. Justement, il fait grand beau. C'est trop beau, c'est vrai. Alors, on a parlé de belles choses. C'est le secrétaire. C'est le secrétaire. Bravo, le secrétaire de l'association. On va montrer, justement, les tartoyons. Claude, qu'est-ce qu'on voit ici ? Regardez, les figures qui sont présentes ici, regardez. Bonjour, vous êtes fidèle à la fête de ma tour ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, ici ? On est nés là, alors tout nous plaît. Tout nous plaît, ici. Vous retrouvez des choses d'antan, ici ? Oui, oui, c'est ça. C'est quoi qui vous plaît le plus ? Le repas, les vieux tracteurs, les courges et les champignons ? Un peu tout, l'ensemble. Le repas, pas mal. Il nous a livré des courges, lui. Il nous a donné des courges. Combien vous en avez beaucoup, cette année, des courges ? Un peu, quand même. Dis donc, une bonne année, malgré la sécheresse. Après les courges, le tartoyon, Claude. C'est ça, le tartoyon ? Parce qu'il faut en parler de ça. C'est quoi, ça ? C'est le tartoyon, oui. Alors, c'est un mot qu'on ne connaît pas en Pays de Savoie ou ailleurs. Qu'est-ce que c'est que les tartoyons ? Rappelez-nous un peu ce que c'est. On va aller voir les spécialistes. Ils vont nous en parler. Il y a des pommes. Il y a des pommes. Regardez, avec les dames qui servent. Regardez. Ça, c'est les vendeuses. C'est les vendeuses. Alors, à pied d'oeuvre. Bonjour. Bravo, bravo les bénévoles et les vendeuses. Parce que ça donne faim, tout ça. Ça a l'air bon. C'est incroyable. Incroyable ce travail ce matin. Les tartoyons, ça part comme des petits pains. Regardez les gourmands qui partent avec. Dis donc, vous connaissez le tartoyon ? Ah, bien sûr. Et vous l'aimez ? Bien sûr, comme tous les matourins. Alors, les gens de Matour connaissent tous ici. Ils ont tous... Regardez ce qui arrive. C'est Clafoutis, ça. C'est Clafoutis. Le tartoyon, c'est ça, le beau. Le tartoyon, alors, on précise bien. Tartoyon, c'est quoi le tartoyon exactement ? On l'avait déjà dit hier, mais... Une pâte améliorée avec beaucoup de pommes et puis du sucre. À base de sucre et... Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Merci, mesdames. Bravo les bénévoles. Quelle équipe. Tu as une centaine de bénévoles avec toi, Claude. C'est ça, aujourd'hui. On va rentrer doucement parce que la connexion est moins bonne à l'intérieur. Je vais rester sur le pas de la porte ici. Et là, qu'est-ce qui se passe, Claude ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Les boulangers, on reconnaît leur tenue toute blanche. En direct dans la place du village. Vous êtes en direct, il y a plein de gens qui nous regardent un peu partout. Rapprochez-vous un petit peu, la connexion n'est pas très très bonne ici. On nous donne le bonjour à tous les gens de ma tour. Alors, il y a plein de gens qui vous regardent en direct. Et ça sent bon ici. Qu'est-ce que vous préparez ici ? On est en train de faire cuire des pains avec une équipe de boulangers. Alors, vous avez plein de professionnels. On va les saluer. Il est où le professionnel ? Regardez, Thierry Gauthier. Le voilà. On reconnaît les professionnels à la bière qu'ils ont le droit de boire. Alors que les mitrons comme moi, ils sont à sec. Les chefs boivent, pas les autres. Regardez, il y a même le photographe officiel ici. Qu'est-ce que c'est beau. À la vôtre. Jean-Paul, approche-toi un petit peu. Parce que Jean-Paul, t'es arrivé quand, Jean-Paul, ici ? Depuis hier soir, lui. Depuis quand t'es là ? Depuis hier après-midi. Alors, qu'est-ce que t'as fait depuis hier après-midi, exactement ? On a chauffé les fours. À quelle heure ils vont sortir les pains ? Ah, regardez. Alors, maintenant ? À peu près. À peu près ? Parce que si on peut avoir le direct pour la sortie des pains, on prend nous. On va les montrer, on va les montrer. On rappelle que l'intérieur d'intérieur, la connexion est peut-être un petit peu moins bonne. Coucou le boulanger, coucou Delain, nous dit Mamie Martine. Alors, je ne sais pas trop qui c'est, mais elle doit vous connaître. Mika Dufresne, salut Moïse. Alors, je ne sais pas qui c'est Moïse. Oh, regardez ! Attendez, les pains, je m'avance un peu, connexion. On peut éclairer ? Est-ce qu'on peut éclairer ? Regardez. Qui est-ce qui a une lumière ici ? On est en direct, dans la place du village, le bon pain ici. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Moïse ici ? Vous ne connaissez pas de Moïse ? À la lampe, Jean-Paul. 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 Salut Alain. Salut la boulange. C'est qui Alain ? C'est qui Alain ? C'est moi Alain. Alain, c'est toi. Il y a Mika qui te salue, Mika Dufresne qui te salue. Regardez comme c'est beau, le pain. Qui va sortir dans combien de temps, Jean-Paul ? Dans 5 minutes. On repasse dans 5 minutes. On repasse dans 5 minutes, regardez. Il est où mon guide, Claude ? Il est où ? Merci beaucoup. Bravo les cuisiniers et les cuisinières. Alors, il faut que je vois, la connexion est moyenne ici, apparemment. On va regarder quand même. Où se trouve la vente ? On peut les acheter où, ces pains, Jean-Paul ? On peut les acheter où, ces pains ? Voilà, à côté. Donc, c'est à Matour. On précise bien, c'est en Bourgogne du Sud. Tous les autres, il faut venir à Matour. C'est obligé. Voilà. Mamie Martine, qui ne vous connaît pas, mais qui salue tout le monde. On est en direct dans la place du village. On va continuer à côté. Tiens, qu'est-ce qu'on voit à côté ? Regardez comme c'est beau ici. Ah, c'est magnifique. Regardez. Le pétrin qui tourne ici. Nous sommes en... Alors, Olivier, nous nous bandouons, on est en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. Regardez comment ça se passe. Regardez. Voilà la pâte. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est de la pâte qu'on prépare avec du levain à l'ancienne. On a commencé hier. Et donc là, on fait... Et on pétrerait à peu près 6 kilos de farine avec 2 kilos de levain. Voilà. Ça a l'air bon tout ça. Regardez le pain qui est prêt ici à enfourner. On se prépare dans les bacs là-bas. Les bacs là-bas, oui. Dans les bacs là-bas, ils lèvent. Oui. Après, on le met en boule. Et on en fait des pains qu'on met ici dans les parpoirs. Regardez. Et ils sont en train de lever tranquillement. Le bonheur de ces fêtes à l'ancienne. On a vu les vieux tracteurs, on a vu les courges, les champignons. On a vu le pain. On voit le pain en tout cas, c'est absolument magnifique. Prêt en fournée. Vous allez en faire combien de pains aujourd'hui ? On va en faire 400 à peu près. 400 pains. Et vous les fendez ici. Regardez, ils sont fendus. Les pains sont fendus. Le principe, c'est qu'on les fend comme ça. On met de la farine de seigle pour que ça soit meilleur. On les resserre comme ça. Et après, quand on les enfourne, le pain, il explose. Il s'ouvre. Et c'est celui que vous voulez voir tout à l'heure. On va saluer Mamie Martine qui adore nos reportages. On est en direct dans la place du village. Claude, on ne reste pas là parce qu'on prend faim. On prend faim. Tellement c'est bon. Bravo messieurs, en tout cas. Bravo. 400 pains, c'est la multiplication des pains. On va s'attendre de ce côté, Claude. La multiplication des pains. On va retourner dehors. On ira voir les voitures dans un instant. On va passer devant le bar. Le bar, probablement l'endroit le plus... Alors dis donc, une fête sans bar, c'est pas... Ah oui, ça peut parler. De toute façon, il faut y aller. Alors, on voit des belles choses. Il y a un peu à boire, un peu de tout. On voit des jeunes, on voit des moins jeunes. Bah tiens, on les reconnaît. Lui, il a travaillé. C'est normal qu'il... On boit un petit coup quand même. Oui, oui, ils ont droit quand même. Bonjour, toutes les générations. On suppose qu'il y a la mamie, la fille et la petite fille. On se trompe ou pas ? Bonjour. La place du village en direct. Tout à fait. Vous connaissez, non ? Non. Vous ne vous venez. Vous y êtes assez trop tard. Vous êtes venue pour quoi aujourd'hui ? Pour l'exposition, la manifestation. Et puis, justement, les bonnes choses à goûter, j'imagine. C'est ça aussi ? Tout à fait. Et les enfants qui sont tout jeunes aiment ça aussi ? Voilà, les à manger, les poneys, les tracteurs, les voitures, un petit peu tout. C'est pas beau tout ça. Toutes les générations, regardez les figures qui sont présentes ici. On va les demander. Tiens, dites donc, vous êtes venus. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Comment ça se passe ? C'est pas trop dur ? Ah non, non. Merci, non. Vous ne parlez pas ? Je ne pense pas d'ici. Regardez, les voitures. Attends, on vend les voitures quand même, Claude. Oui, oui. Parce qu'on a montré tout à l'heure les voitures. On va les montrer. C'est important de voir les voitures anciennes. C'est exceptionnel, on a fait une démonstration, des collectionneurs de voitures. Alors, on a fait une démonstration, une présentation. C'est pratiquement toutes les voitures de la région, sauf Neuvis-Grand-Champ, un club de charles. Le musée de Neuvis-Grand-Champ, on va essayer de les retrouver. Tiens, on a cette magnifique voiture anglaise, une Railay qui est ici, une Railay, avec plein de gens en direct dans la place du village. Comment ça se passe ? Bonjour. Très bien, pas carrément, et vous ? Bonjour tout le monde. Vous êtes content d'être là aujourd'hui ? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît ? Tiens, on va demander au jeune homme, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui ici ? Les vieux tracteurs. Les vieux tracteurs. Toi aussi ? Oui, les vieux tracteurs aussi. T'as vu, Claude, les vieux tracteurs, ça marche toujours les vieux tracteurs. Les voitures aussi. Les voitures aussi, en ce que je veux, tout, mais à riz. Que des belles choses. Ah oui. Et que des bonnes choses. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on est très heureux. Merci beaucoup, vous êtes d'ici, vous êtes de la région ? C'est du Mont-Saint-Cyr, quel bel endroit en tout cas. On est dans la place du village, vous connaissez la place du village ? Oui, oui, oui. Ah bah, on est en direct dans la place du village. Claude, merci beaucoup. Merci. On fait le tour des voitures. Après, on terminera le direct. Claude, belle journée, on le rappelle. On va faire un tour à la cuisine si on peut là-bas. Oui, bien sûr, on va faire un tour à la cuisine. Après, on passera. On va faire plaisir. On va aller voir les belles voitures, regardez comme elles sont belles. D'abord, les deux chevaux aussi, Méharie. Deux chevaux, deux chevaux lors de l'année. 70, je pense. Autour de 70, c'est l'autre. Une Méharie. Méharie qui appartient à des gens de Matour. Une belle deux chevaux encore, magnifique deux chevaux. Et puis, les fameuses quatre chevaux années 56 ici. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces voitures. Ah oui. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Deux quatre chevaux. Magnifique. Deux belles quatre chevaux. Et puis, les Simca. Il y en a une qui est quasiment presque unique puisqu'il y a pas mal de monde ici. On le rappelle ici à Matour, dans le sud de la Saône-Édouard, pour une authentique fête. Ça, c'est les voitures de Neuvi-Grand-Champ. Alors, Neuvi-Grand-Champ, c'est le musée agricole qui se trouve en Saône-Édouard, qui est un des plus grands musées agricoles de France. Là, ils sont venus avec leur voiture ici. Cabriolet Simca 8 1950. Une centaine d'exemplaires seulement. Voilà. Mika Dufresne nous dit que c'est le deuxième rallye de Matour. C'est un peu un rallye de Matour. C'est un peu un rallye. Les amoureux de la voiture qui lorgnent la 403, justement, ici. C'est une 403 Pâteau, c'est vrai. C'est une 403 Pâteau. C'est rare, ça aussi. Ça appartenait à un artisan. C'était toujours un artisan qui avait ça, évidemment. C'était absolument magnifique ici, regardez. Et puis ici, on retrouve, alors ça, c'est une Talbot. Oui. Une Talbot, disons. C'est les dernières... Année 83. Oui. Voilà. Et là, on retrouve les voitures du centre de secours. Du centre de secours de Beaune, ça. Oui, de Beaune. Qui a été racheté par les pompiers de Matour. La Mika des pompiers. Et là, on les reverra. Mais ça, c'est un carrossier qui a fait ça. Et cette belle voiture. Et la mobilette qui va avec, là, deux chevaux. Même couleur, même ton et même époque. Même époque. Que des passionnés, effectivement. Ça, c'est le club de Charolles. Alors, on va préciser le nom du club. C'est le deux chevaux avec VEAU. De Charolles, la capitale du Charollais. Que tout le monde connaît, évidemment. Avec une acadiane ici. Et puis, deux magnifiques. Magnifiques. On va les voir. Ils sont par là-bas. Tiens. On va leur demander. Oui, ils sont par là-bas. Ils vont revenir ici. Regardez comme ça, elles sont belles. On les retrouvera dans la place du village. On prendra le temps de discuter avec eux. Les voilà, les heureux propriétaires qu'on a vus tout à l'heure. Mais qu'on va revoir maintenant en direct. Regardez. Bonjour. Alors, dites donc. Celle-ci, c'est la vôtre. C'est la vôtre. Oui, c'est ma deux chevaux. Voilà. Oui, oui. 1983. Oui. Et vous roulez avec beaucoup. On roule. Oui, on roule. Je fais 5-6 000 kilomètres. Toutes les semaines, on sort pratiquement avec. Je vais descendre en ville. Ça va permettre de la faire tourner. Parce qu'il faut les faire tourner un petit peu. Sinon, on s'abîme. Mais on trouve des petits problèmes. Donc, on résout les problèmes. On va en profiter. On s'avance un peu. Et puis, on va même donner un bonjour. Tiens. On va donner un bonjour, Claude. Tu vas voir un bonjour. Au frère de Bernadette. Bonjour à Claude. Et puis Cécile. On va préciser, Claude tient un refuge mythique dans le massif du Mont-Blanc. Voilà. On va préciser lequel ? À l'aiguille du midi. Le plan de l'aiguille. Le plan de l'aiguille, exactement. Tout à fait. On rappelle son nom de famille à Claude. Claude Queneau. C'est Claude Queneau qu'on a eu la chance de rencontrer. On salue aussi Cécile. On salue Louis aussi. Parce que c'est tous des amis de la vallée de Chamonix. Alors, c'est curieux. Parce que votre frère a grandi en Bourgogne. C'est ça, lui ? Tout à fait, apparemontial. Pays de Sainte-Marguerite Marie à la Coque. On rappelle le Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, il est maintenant définitivement Chamonix. Ah oui, c'est un Chamonix. Oui, oui, bien adopté. Et il tient une institution incroyable. Voilà. Écoutez, on est très heureux. Cette voiture est magnifique. Yo Chris Querno, c'est les initiales de l'ancien propriétaire. On peut peut-être la démarrer le temps que j'aille voir le t-shirt de Mickaël. Tu l'as vu le t-shirt de Mickaël, Claude ? Non. Regarde bien. Voilà, regarde. Mickaël, en direct cette fois-ci. On est en direct. Regardez Mickaël. Alors, c'est un beau jeune homme. Alors, moi, ce qu'on aime beaucoup chez lui, c'est le t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a de marqué dessus ? Vous voyez, c'est marqué. Qui boit de la diôle, casse la bagnole. C'est pas beau, ça ? Et qui boit de la chartreuse, casse la dameuse. C'est ce qu'on dit chez nous. Voilà. Françoise qui est propriétaire de Jeannette. On va écouter le démarrage. Puis après, on ira faire un petit tour du côté de... Voilà. On va faire démarrer la 2 chevaux, ici. Voilà. Elle démarre-tu, elle est en bonne. Quel beau bruit. Quel magnifique bruit, cette 2 chevaux. Regardez. Magnifique. Et le klaxon. Comment voulez-vous passer inaperçu ? C'est pas possible. Il y a plein de gens qui la prennent en photo, votre voiture, j'imagine. C'est fait pour, comme ça, au moins. Le bruit de la 2 chevaux. Comment dire ? La tenue de route de la 2 chevaux. La beauté de la 2 chevaux, aussi. Tout est beau, ici. C'est absolument magnifique, ici. Depuis ma tour, on rappelle où on est pour cette fête. On vient de faire le tour, ici, avec Michael, là-bas, au fond, qui a remis en place cette fameuse mobilette bleue, comme on dit, qui date des années au moins 60-70. En direct, dans la place du village. Comment ça se passe ? Écoute, c'est super. Des belles 2 chevaux de partout. C'est magnifique. Ah, oui, oui. C'est des fêtes qui vous plaisent, ça ? Ah, ça, oui. Oui, oui, oui. Énormément. C'est quoi qui vous plaît le plus ? C'est quoi ? Vous avez une tenue de motard. C'est ça. Vous venez d'où ? De quel endroit ? De Mornan, à côté de Mornan, Saint-Laurent-d'Anis. Alors, ça se trouve dans quel département, ça ? Dans le Rhône. On n'est pas loin du Rhône, on n'est pas loin du Beaujolais, ici. On rappelle qu'on est dans le... On va traverser, voir la cuisine. La salle des fêtes. La salle des fêtes, qui est juste en face. On va montrer ces beaux arbres, ce magnifique parc, ici, qui est propriété de quoi, aujourd'hui ? Comment ? Qui est propriétaire de ce parc magnifique, de ce château ? C'est la commune. C'est la commune. Qui l'a racheté, c'était un château, avant c'était un châtelain qui était là ? Oui, oui, c'était des châtelains, c'était... Il y avait un château, un château tiers, et c'était un pavillon de chasse, ça. Un pavillon de chasse, c'était un pavillon de chasse, regardez comme c'est beau. Un beau manoir, un superbe manoir. On va traverser ici. Oh, regardez les belles voitures. Ça, c'est une quoi ? On sait ce que c'est, ça ? C'est une C4. Ah oui. 1929. Très, très belle voiture, regardez. 1929, ici, toujours à Matour, on rappelle où on est, le sud de la Saône-et-Loire. Et ici, c'est une 200... C'est une quoi, ça ? C'est une 203. 203, bien sûr, c'est ce qui me semblait aussi. Toujours en direct, ici. C'est deux personnes à Matour. On fait le tour, on traverse, on terminera le direct. On va montrer l'église du village, ici. On est au cœur du Charolais, ici. On va passer par la cuisine. J'espère que la connexion va te dire. Alors, salut toutes celles et ceux qui nous regardent en direct, dans la place du village. En direct, comment ça va ? Alors, il a l'accent, en plus. Vous êtes d'où, vous êtes d'où ? Ah, moi, de Saint-Véran. C'est Saint-Véran. Attends, attends, Saint-Véran, le pays du vin ou de la montagne ? Du vin. Quel bonheur d'être de Saint-Véran. Bien sûr. Et vous connaissez la place du village, alors ? Oui, oui, on regarde. Vous regardez de temps en temps ? Alors, c'est Philippe ou Jean-Noël ? C'est Philippe. Eh bien, on est en direct, vous y êtes en ce moment. Tu n'as pas vu de nano ? Comment ? Tu n'as pas vu de nano ? Non, je ne l'ai pas encore vu, mais je le verrai tout à l'heure. À bientôt, en tout cas. Merci. Pas de souci, c'est une bise de nano, effectivement. Regardez. On y va tout de suite, parce qu'on va terminer le direct pour l'instant. On est toujours en direct ici. Regardez. J'espère que la connexion va tenir. On va remercier Claude Lapalue qui nous a accompagnés pendant tout ce direct ce matin, en direct dans la place du village ici. Regardez, voilà Claude. Oh là là. Toutes les bénévoles qui sont là, on va les montrer. Regardez, bon. Ouh, dis donc. C'est la soupe de courge. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la soupe de courge. La soupe de courge. Le petit rond. Oh, ça a l'air bon tout ça. Ça a l'air très très bon. C'est la manche pour ce qu'on a là. Bonjour. Bonjour. Vous voulez laisser priorité aux travailleurs. Regardez la préparation du repas. Oh là là. Une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. C'est les serveurs, les serveuses. On va les montrer, les serveuses qu'on n'a pas vu l'année dernière. Regardez. Bonjour tout le monde. En direct dans la place du village. Avec Claude le président. Bravo à vous en tout cas. Alors, il y a beaucoup de travail là. Ça va venir le coup de feu là. On voit que les gens de Neuville-Grandchamps ne se laissent pas abattre. Ils ont des belles voitures, mais c'est les premiers à être servis. C'est les premiers. Regardez comme c'est beau ici. Bonjour cousine. Alors là, cousin et cousine, on va les saluer. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.